Je m'appelle Ero, je suis du mouvement des travailleurs sans terre dans l'état de Rio de Janeiro. Je participe au secteur de la production, de la coopération et de l'environnement. Je pense que le forum résonne bien avec le projet du mouvement des sans terre, qui lutte pour la réforme agraire populaire. Surtout par rapport à l'articulation entre les villes et les campagnes, pour la sécurité alimentaire, pour la protection des semences paysannes et pour la biodiversité. Et aussi, car nous pensons que la réforme agraire ne doit pas se limiter à l'accès à un lopin de terre, mais doit aussi penser à l'organisation des espaces dans lesquels nous vivons. Le forum s'inscrit aussi dans un mouvement de résistance active pour le Brésil, que nous vivons au sein de notre mouvement, via diverses actions sociales, locales, pour la production d'aliments. C'est une résistance pour consolider les conditions de vie et de production des paysans, ceux qui sont déjà installés suite à une réforme agraire. Et c'est aussi une manière de penser à la sécurité alimentaire, à l'accès aux aliments sains, y compris dans les milieux urbains. Je m'appelle Ali Tapsoba, je suis pour le porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie, qui est un regroupement d'intérêts citoyens au Burkina, ayant environ une quarantaine d'organisations de la société civile, composées d'organisations paysannes, de chercheurs, de personnes travaillant dans les techniques agroécologiques d'activistes et d'étudiants. Le forum Terre Alime au Burkina Faso représente beaucoup d'intérêts, il faut le dire, parce que quand vous regardez le thème central manger local, agir global, ça explique tout le système alimentaire qu'on puisse avoir, qui va tenir compte de la réalité socio-économique des communautés. Ça met en exergue tout le système alimentaire qui va engendrer une véritable souveraineté alimentaire pour les communautés. Et ce forum qui est composite franco-brésilien-bukinawe, va être une occasion de lien fort entre ces trois continents. Ça va être des occasions de lien fort, de partage d'expérience entre les différents systèmes de production en France, au Brésil, en Afrique. Et ça va être des occasions de partage de comment les gens s'alimentent, de comment ils produisent cette alimentation, comment les gens les transforment. Et mieux, ça va déboucher fondamentalement sur des liens sociaux, culturels et économiques. Pour nous, du mouvement des sans-terres et pour les mouvements paysans organisés dans la Via Campesina, un des grands thèmes de notre siècle concerne le droit à la souveraineté alimentaire. Le droit que les peuples et les nations ont de décider de ce qu'elles mangent, ce qu'elles produisent, et garantir la sécurité de leurs nations au travers de la souveraineté de leurs décisions. C'est pour cela que le forum organisé au Burkina Faso est déterminant, pour que nous puissions combattre les tragédies qui sont sociales, économiques et ne sont pas naturelles, mais causées par l'action de corporations ou organismes dans la planification de l'alimentation des peuples et des nations. Le thème de la souveraineté alimentaire est donc pour nous, aujourd'hui, déterminant, et il définit le rôle des paysans dans le monde du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501